Musique Bonsoir à tous, bienvenue au club. Votre rendez-vous depuis le mois de septembre dernier avec celles et ceux qui nous ont accompagnés, qu'on a aimé, qu'on aime toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a le plaisir, avec mon comparse Ruy Pascual, qui est à mes côtés, d'accueillir une grande dame de la télévision, du théâtre et du cinéma. Voilà, elle est multicarte. On va avoir l'occasion de revenir sur un parcours qui est riche depuis notamment le début des années 60. Regardez cette petite photo qu'on va voir, parce que c'est une bombe atomique, cette femme. Regardez comme elle est belle comme tout. Regardez. Je l'adore. Nous, on l'adore. Et elle est avec nous aujourd'hui en studio. Bonsoir, Daniel et Venouf. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir. J'ai envie de chanter, là. Bah écoutez, ça va peut-être venir tout à l'heure. Ah mais nous, on adore. Parle-là dans le vent. Marie-Père Venge, je vous vends du printemps. Mais si j'avais filmé, je me serais maquillée. Mais vous êtes belle comme un cœur. Vous êtes très belle. Vous n'êtes pas changée. Vous savez, on adore dans cette émission, parce qu'on a une place aussi, des fois au générique, à la musique, à avoir les gens qui spontanément peuvent nous chanter. Non, non, mais là, moi, ça me met les frissons aussi. Vous vous faites à Capela, moi, je suis trop content. Ce qui nous permet d'avoir une petite pensée aussi, évidemment, on va le revenir tout à l'heure, mais pour Gérard Rinaldi, qui nous a accompagné au générique. C'est lui qui a comme un grand conteur à la place du cœur. On va l'entendre tout à l'heure. Bonne mémoire, Daniel. On a réservé pas mal de surprises. Mais l'idée, c'était de remontrer un petit peu ce parcours. Et c'est vrai que j'ai commencé avec l'image, celle qui vous colle un peu à la peau depuis 35 ans, celle de Marie Pervenche. Mais je voulais, parce qu'on se rend compte, nous, on attache beaucoup d'importance aussi au patrimoine télé des années 60, notamment. Et on va voir que vous avez été à la tête et dans pas mal de séries dans les années 60. Je vais vous montrer une coupure de presse. C'est un télé 7 jours. Et regardez, on va le voir apparaître. Oh, c'était il y a deux jours. Regardez. Quelle famille. Mon premier mari. La série de Roger Pradine, qui est un grand réalisateur de télévision. Et votre rôle là-dedans ne s'invente pas. Vous vous appelez, vous vous souvenez, Clo-Clo. Oh ! C'était votre surnom dans cette série. Vous vous souvenez de cette première série de la télévision ou pas du tout ? Mais oui, c'est comme ça que j'avais déjà rencontré mon futur mari au conservatoire. Mais je ne suis pas au générique. Là, vous n'y êtes pas, mais il y a votre photo à côté. C'est certain, regardez. Oui, c'est bien vous qu'on reconnaît. Vous êtes bien là. Le télé 7 jours, à l'époque, lui, il ne vous avait pas noté. À l'époque, ce n'était pas évident de faire de la télévision. Je me souviens des mémoires de Jean-Claude Drohau qui disaient qu'il venait du théâtre et que venir à la télévision, ce n'était pas très bien vu. Vous avez toujours eu envie, vous ? Surtout que j'ajouterais qu'en plus, on distinguait encore plus qu'aujourd'hui ce côté très famille-théâtre. Il y a le cinéma, genre on ne peut pas tout mélanger. Moi, j'ai fait télé et théâtre en même temps. Et j'ai débuté dans un rôle la première fois que je suis passée à la télévision. C'était dans un feuilleton qui s'appelait Foncouverte. Bah écoutez, regardez la photo suivante. Je suis nue sous mon rayon. Non, vous n'êtes pas nue. On a tout prévu. Vous êtes belle. Je suis nue. Mais là, regardez comme vous êtes belle. Magnifique. Foncouverte. Cheveux long. Foncouverte. Foncouverte, pardon. J'étais muette. Oui. 52 épisodes de 20 minutes. Muette. Nue sous mon rayon. Et nous avons tourné dans le côté de Manosque, dans la Haute-Provence. Il ne faisait pas froid au moins. Comment ? Il ne faisait pas froid au moins. J'avais un grain de beauté à l'époque. On le voit bien là, effectivement. Et puis, quelqu'un un jour m'a dit, on ne sait jamais, il faut le couper, ça pourrait être quand c'est heureux. Bon, moi j'ai oublié. Ah oui, quand ça grandit. Et après, il y a des gens dans la rue qui me disent, mais pourquoi vous n'avez plus votre grain de beauté, c'était tout votre charme. Et bang. Alors c'est ça, parce qu'effectivement, par exemple, un Georges Brassens avec sa moustache, chacun a un code. Donc peut-être que vous, on vous avait retenu entre autres ainsi. Et des fois, ça fait entre guillemets la margure de fabrique. Quand on décide, je vais me mettre ce qu'on appelle une mouche. La petite mouche qui est juste là. C'était comment la télévision dans les années 60, quand on tournait dans une série ? C'était quel rythme de tournage ? Vous vous souvenez ? C'était quel rythme ? Oh, ben, moins rapide que ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et on jouait en transflex. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller tout le temps en Provence. On avait un décor. Mais je crois que ça se fait toujours. Oui, on trouve. Voilà, c'était... Mais il n'y avait qu'une chaîne. C'était l'ORTF. Voilà, j'ai débuté. Il n'y avait qu'une chaîne. La chef de l'ORTF. Après, j'ai tourné beaucoup aussi pour la 2. Un flouton qui s'appelait Gorille, le diable. Et vous savez quoi ? Vous êtes tellement professionnel, Daniel Évenoux. Regardez la vidéo qui va être lancée maintenant. À croire qu'on vous a synchronisé. Bah ouais, non, mais je ne sais pas. Regardez, vous allez voir. Seront punis. La contrebande est un délit réprimé par le code. En tant que maire de Saint-Jean, je ne peux qu'approuver les mesures propres à renforcer le respect de l'autorité. Vous, ne vous emballez pas, capitaine. Mieux vaut jouer carte sur le table. Gorille, c'est mon neveu. Gorille, le diable. Gorille, le diable vient de sortir en DVD. En plus. Là, en ce moment. Actualité. Il y a quelques mois. Vous ne l'avez pas ? Vous ne l'avez pas, Daniel ? Regardez. Ah, mais il faudrait que vous le... Vous savez quoi ? Je vais vous le faire procurer. Bah oui. On va vous l'envoyer. Et fond couverte, vous ne l'avez pas ? Non, ça, je ne l'ai pas. Mais celui-là, il vient de le ressortir. C'est une édition qui s'appelle Elephant de film, qui ressortent régulièrement les grands classifs de la télévision. Et Marie-Pervange ? Et Marie-Pervange est sortie, mais chez LCJ, je crois. Ça fait déjà un petit moment, effectivement, que c'est sorti chez LCJ. Parce que j'aimerais bien l'avoir. Moi, je n'allais pas. Alors, vous savez quoi ? On va passer des coups de fil après l'édition. On va en reparler en coulisses. Et on va vous les faire envoyer. Parce que c'était tellement sain, Marie-Pervange. Même si quelqu'un mourait, c'était rigolo, quoi. C'était pas un polar. C'était drôle. C'était drôle. On m'avait appelé Tata en jupon, oui. Bah oui. J'aimerais bien le montrer à mes petits-enfants. On va appeler Kifo pour que vous ayez ça. Et Gori le Diable. Mais on va revenir à Marie-Pervange après, effectivement, pour situer. Bah oui, pour situer. Mais Gori le Diable, qui est une série de les 60, 13 épisodes. Et là, nous l'avions tournée à Saint-Jean-Pied-de-Port. En décor naturel. En décor naturel pendant trois mois. Et les décors naturels, c'est subi. Parce que bon, on quitte sa famille. Il se passe toujours des petites histoires, des grandes histoires d'amour. Des vaches au Pays Basque. C'est comme ça que vous m'appelez ? Non, c'est comme ça que c'est marqué. C'est l'affiche. C'est comme des vaches au Pays Basque. C'est l'affiche, c'est ce que je conseille des boutons. Et alors, donc, il y a eu des histoires d'amour ? Oh, bah oui. C'est bien de tourner en extérieur. Ouais. On sort de son confort. Voilà. On essaie que personne ne soit au courant quand on rentre à la maison. C'est plutôt un bon souvenir. Bah bien sûr. Mais je crois que je suis la seule survivante. Oui. Avec quelques vaches, peut-être. Avec quelques... Ah, putain, j'espère pas. Vous êtes... Je pense que les vaches, elles ne sont plus très... Mais oui, attendez, j'avais 25 ans. Et on remarque, il y a toujours le grain de bouteille. C'est vrai. La mouche, il faut y repenser. Il y a l'aigle ou... Enfin, pas l'aigle. C'est un sacré signal. Comment c'était perçu par vos collègues du théâtre que vous fassiez de la télévision ? C'était perçu très, très bien parce que j'étais très, très populaire. Oui. Vous vous rendez compte ? J'étais au conservatoire et c'était une époque où les gens couraient devant leur télévision parce que c'était à 8h moins 20. Avant le journal. Avant le journal de 20h. Surtout tout ce qui était la une. En fait, le premier, ça a été Jannick Aimé ou Le Temps des Copains. Oui, oui, oui. Et nous, ils font couvertes, on était trois âmes. Mais là, c'est le premier photo en couleur qui est passé sur la 2. La deuxième chaîne de l'ORTF. Voilà. Mais du coup, j'ai une question pour vous deux là qui me vient spontanément, qui n'a rien à voir. Vous n'étiez pas là dans les années. Oui, mais c'est le spécialiste série. Il est modeste, notre ami Alexandre. Donc, tu n'es pas là, mais tu te renseignes, je sais. Je vois le nom Robert Echeverry. Alors, rien à voir. Moi, j'ai connu un comédien aussi qui s'appelait Eric Echeverry. Je ne sais pas si c'est un lien qui fait du doublage. Je ne pense pas que c'est un lien. Il y avait aussi un autre qui était un comédie français qui s'appelait Michel Echeverry. D'accord. Rien à voir. C'est vraiment une famille. C'est une famille-là. Il a une bonne... On a envie d'être son pote. Oui, il a une bonne bouillette. Et même plus. Cela ne nous... On ne cherchera pas à savoir avec qui a eu lieu cette histoire d'amour. Voilà. Vous aviez déjà ce tempérament qu'on vous a toujours connu finalement à cette époque-là ou ce côté jeune première fait que vous étiez peut-être plus réservé ? Moi, je suis d'un milieu pauvre, difficile, mais heureux. Et j'étais timide. Enfin, j'étais timide. Ma mère m'obligeait à être timide. Il ne fallait pas parler. Il fallait être sage. Et puis, dès que j'ai eu 18 ans, je n'ai plus été sage du tout. Mais dès que vous passez derrière la caméra, etc., là, pas de souci. Mais pour ma mère, c'était un drame. C'était un métier de catin. Elle disait catin. Ah oui, oui. Il y avait vraiment cette image... L'horreur, l'horreur. Elle ne disait pas pute, mais elle disait catin. Elle était, si ce n'est pas indiscret, vos parents étaient limite contre ce métier-là. Il ne fallait surtout pas faire ce métier de saltimbanque, entre guillemets, comme on dit. On n'était pas saltimbanque. Elle disait un métier de pute. Ah oui, au moins, c'est plus cash. Non, mais c'est très bien. Attendez. C'est l'école. J'habitais dans la banlieue de Paris. On avait quitté la Bretagne. Bien sûr. Et un jour, au Mureau, les Melans. Melans, vous connaissez peut-être. J'étais à l'école là. Et quand nous étions au quatrième, l'école a demandé... Il nous a donné un petit bout de papier qu'il fallait donner aux parents pour savoir s'ils étaient d'accord pour que nous nous ayions tous au TNP au palais de Chaillot. Ah oui, le TNP. Théâtre National Populaire. Populaire, tout à fait. Jean Villard. Jean Villard, oui. Musique, Maurice Jarre, Gérard Philippe, bon, je ne veux pas, je veux des gens, et avec l'autocar, maman et papa en dit oui. Alors dans l'autocar, une heure et demie d'autocar. J'ai vomi, j'ai vomi dans l'autocar. Vous faites rire. Et arrivé au palais de Chaillot, le plus grand escalator du monde pour moi, ça descendait, ça descendait, ça descendait au palais de Chaillot. Il n'y en avait qu'un, il y a un théâtre, maintenant il y en a deux ou trois. On descendait, on descendait, on descendait, on descendait, on descendait, on descendait. J'ai l'impression qu'on ne pouvait jamais ressentir. C'est le puits sans fin. Et puis là, cette grande salle, et la musique, et les trompettes, les trompettes de Richard. Et là, j'ai vu les costumes, j'ai entendu des textes, j'ai vu Gérard Philippe que j'avais vu au cinéma. On est remonté, j'étais, on l'a repris au autocar, j'ai revomi dans l'autocar, et papa est venu me chercher à vélo, à l'école. Et papa me dit, alors c'était comment Nini ? Oh papa, c'est merveilleux, si tu savais, c'était... C'est ça que je veux faire. Ah oui, c'est ça que je veux faire. C'était un déclic alors. Rémi, essaie de dire ça à maman, hop, on a garré le vélo, maman, maman, c'est ça que je veux faire, je veux être comédienne. Toi, Katin, jamais. La messe était dite. La messe était dite. Et vous vous souvenez de votre première fois, sur scène, vous la timide, ce que vous avez ressenti ? Je faisais un rôle de muette déjà. Et est-ce que vous aviez le trac, finalement ? Oui, mais j'ai toujours le trac. Toujours, oui. Ça ne se sent pas du tout. On ne dirait pas. Et un jour, le trac était tel que lorsque j'ai tenté le conservatoire d'art dramatique, non, j'étais prise très vite au conservatoire d'art dramatique, et au premier concours, alors nous sommes seuls ou deux en scène, et moi je disais à monologue, et dans la salle du conservatoire, il y avait six, sept personnes, dont des sociétaires de la comédie française, et j'arrive sur scène, et voulu dire mon texte, j'aurais dit, qu'est-ce que je dis ? Et ils m'ont soufflé le monologue. Ah, c'est génial. Je n'ai plus rien. Les souffleurs. C'est Jacques Tojar, je me souviens, qui m'a soufflé, je ne sais plus quelle pièce de cortoline. Je suis arrivé, je me suis dit, qu'est-ce que je dis ? C'est le trou noir, ce qu'on appelle le trou noir. Le trou noir. Ils m'ont soufflé. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, si je puis me permettre, pas seulement, bien sûr, parce que vous avez multiple talent, un vrai couteau suisse, caméléon, je ne sais pas comment le dire, mais ce n'est pas du tout péjoratif, ce côté très vrai, finalement, très brûte de pomme, si je puis me permettre le terme. Est-ce que ce n'est pas brûte de pomme ? Voilà, vous le savez. On n'a pas le droit de faire de la pub. Oh, je suis. Bon, tant pis. Très spontané, très sans filet, parce que vous êtes comme ça, très naturel. Oui, c'est pour ça que... Qui a fait que, vous avez fait la différence et qu'on vous apprécie aussi pour ça, même si on se dit, ah tiens, mais là... Je suis vraie. Oui, voilà, c'est ça. Et ça ne m'a pas... Bon, écoutez, vous savez que j'ai eu le grand amour de ma vie, c'était Georges Filliou, qui a été ministre sous Mitterrand, qui a créé Canal+, les Radios Libres, etc. Vous voyez, moi, la petite bretonne, le grand amour avec mon homme. Ah oui, c'est deux mondes. On s'est cassé au départ, parce que lui, il avait un vrai nœud papillon qu'il faisait lui-même, et moi, je mettais les papillons qui étaient une grande amour. Ah, j'aime bien, c'est pas mal ça que je... Oui. Et à l'Élysée, la première fois que j'allais l'Élysée, il n'y avait pas de portable, à l'époque, mais j'aurais voulu appeler papa. Papa, mon père était socialiste. J'aurais voulu dire, papa, j'ai mis mes pieds sur un tapis rouge, qui est par terre. Bien sûr, par terre. C'était... J'ai vu le président de la République, Mitterrand. Énorme. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment pris le pied dans le tapis, j'ai mis un mot à la place d'un autre. Et quand j'allais à l'Élysée, il me cherchait toujours du regard. Et vous mettiez des contraventions, mais dans la fiction. Oui. Et ça, on va y revenir après. Il y avait sans trop façons et sans contraventions. Vous l'avez dit, Georges Fillou a été votre grand amour. Vous êtes mariés plus de 30 ans ensemble, je crois, c'est ça. C'est lui qui m'a quitté pour une fois, parce qu'il est mort. Un de vos grands amours, mais il y en a eu un, qui est pour moi, jeune homme. J'ai son nom, c'est la langue. Bah oui. C'est quelqu'un qui, moi, a beaucoup compté pour moi aussi. Qui chante bien. Il m'a donné envie de faire ce métier quand j'étais gamin. On va voir un petit extrait, parce que moi, c'est le souvenir du générique que j'ai en tête quand je pense à son émission-là. Regardez. Les enfants ? Non, un autre. Regarde. Ah. Et voilà. Jacques. Bienvenue au Théâtre de l'Empire. Bienvenue. Les applaudissements. On est au Théâtre de l'Empire qui n'existe plus, malheureusement, aujourd'hui, mais qui se situait du côté des Champs-Elysées, derrière la Place de l'Étoile. C'est un lieu magnifique. Avenue Vagram. Avenue Vagram. Et moi, le gamin, j'ai à peu près 4-5 ans à la télévision quand je vois débarquer cette montgolfière sur un plateau télé. Jacques Martin Chiari, c'était l'ouverture. Si je me souviens bien, derrière, il y avait une émission de cuisine qui prenait l'antenne à midi. Avec Claude Sarrault. Exactement. J'étais tout petit, je m'en souviens aussi. David Martin. Vous êtes magnifiques, tous les deux. Oui, je trouve. Il y a bien du beau, entre Jacques Martin, bien avant l'école des femmes. J'avais 3 ans, quoi. Ça a été, évidemment, un grand touche-à-tout, lui aussi. Juste avant Georges Philippe, ça a été aussi votre premier grand amour, finalement. Mais c'est moi qui suis parti, là. Oui. Trop difficile à vivre. C'est vrai, compliqué. Je l'ai connu pauvre et inconnu, je l'ai laissé riche. Vous vous êtes rencontré quand, donc avant les débuts de la télévision où ça a explosé ? Non, j'ai rien. Non, à sa télévision, à lui. Avant les années 70, c'est le petit rapporteur et tout ça, vous le connaissiez avant, finalement. Oui. Ah bah oui, déjà. Oui, moi, je l'ai connu je détournais un film avec Jacques Brel et il cherchait quelqu'un pour remplacer Daniel Gilbert dans une émission de variété. Et j'avais fait une émission avec Philippe Bouvard, il me trouvait très drôle. Et il a dit à Jacques, Jacques, pour votre prochaine émission, je sais que vous cherchez quelqu'un pour remplacer Daniel Gilbert qui devait être prise. Ah, vous devriez voir, Daniel est venu. Alors, j'ai eu rendez-vous chez Jacques Martin et là, j'ai eu une crise de spasmophilie. Je lui ai demandé où était les toilettes. Je suis allé vomir dans les toilettes. Ah bah encore ! Non, mais c'est normal, c'est le gimmick. Sinon, sinon, ce serait pas logique. Voilà. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai des crises de spasmophilie, d'angoisse, de trac. Donc, vous êtes une vraie traqueuse, clairement. C'est pas du chiqué. Mais je lui ai pas vomi dessus. Ah bah alors, déjà, c'est déjà pas mal. Et 15 jours après, nous vivions ensemble et 15 jours après, nous faisions notre débé. Et c'est beau. Et là, vous nous disiez pendant l'émission, vous attendez votre premier, pendant le petit, pendant le générique, vous attendez votre premier enfant avec Jacques, c'est ça ? Et d'ailleurs, ça a tellement bien marché, on va voir la photo suivante, que vous avez même été à l'animation de l'école des fans. Mais oui ! Vous l'avez, ça ! On a retrouvé la photo ! Il y a Charles, d'ailleurs. Oui, je fais l'école des fans. Mais oui, en tant qu'animatrice ! Aussi ! J'avais la taille fine. Mais vous vous souvenez comment vous vous êtes retrouvés à l'animation de l'école des fans ? Parce qu'un jour, il était malade. Tout simplement. Il s'était cassé le pied. Et j'en ai fait trois. Et on se séparait déjà. Mais il disait qu'il n'y avait que moi qu'il pouvait. Mais il s'était cassé le pied. Et j'ai fait l'école des fans de Paul Bocuse. Il faudra voir ça, des mots, avec des petites cartes. Il faut retrouver cette épique. Hervé Villard, qui va y aller la présenter. Et Charles. Et Charles, j'en souvenais. 40 ans après, 30 ans après, Jean, j'avais un gros cafard. On était dans le midi, c'était à l'enterrement de Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault, oui. Et moi, j'avais un gros cafard. Et d'un coup, il m'a prise comme ça en ses bras. Et il m'a chanté « Viens pleurer au creux de mon épaule. » Je vous souviens du petit rapport de l'école des fans. Oh, il a l'air de dire qu'il ne m'avait pas oublié. On ne vous oublie pas. Et vous savez que ça aurait pu arriver, ça arrive des fois, des fois, il y a un animateur, quelqu'un qui vient pour dépanner. Ça aurait été très possible qu'on puisse dire « Oh, ben finalement, elle est très bien, on la garde aussi. » Non, mais c'est vrai pour la présentation. Mais que Jacques, comme j'étais pas mal du tout, ça l'a énervé. Ben évidemment. Ah, ben voilà, c'est pour ça, je ne voulais pas mettre mal à l'aise, mais je devinais un petit peu par rapport à l'ego, tout ça. Quand il a eu un autre souci, il l'a remplacé par Jean-Claude Briali. Qui est d'ailleurs celui qui... Ce n'est pas tout à fait le même physique. Non. Mais Jean-Claude Briali qui d'ailleurs est celui qui l'a remplacé la dernière année quand il a été atteint de son AVC. Voilà. À ce moment-là, on était fâchés, donc il a dit « Eh ben, ce ne sera plus toi. » Ah oui, j'en avais entendu parler. En 98, il ne l'a jamais retrouvé. Vous avez quand même compris, indépendamment du passé qu'il ne nous regarde pas, mais vous avez compris ce qu'il a ressenti quand France Télévisions l'a limogé et que ça a été... On dit beaucoup, Laurent Ruquet, il raconte beaucoup que ça lui a été fatal. Ça fait mal. Regardez Michel Drucker. Bon, il vient de quitter. Je crois, là, il vient de quitter définitivement. Non, non, il continue. Il continue tous les dimanches après-midi. Ah, je crois qu'il l'arrêtait. Non, 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 tous les dimanches après-midi à 13h. Répète un « en avant sur le temps ». Mais ça... C'est pour ça que je ne regarde plus. Je pensais qu'il n'était pas là. C'est le dimanche après-midi, mais il est passé sur la 3. Ah, c'est ça ! Ah, donc... Il a changé de crèmerie. C'est très dur de quitter... Pour certains, c'est très dur. Et lui, il avait la télé vissée au corps. Il aurait voulu être chanteur, je crois, en plus. Jacques. Il aurait voulu être Molière, il aurait voulu être chef d'orchestre. Il s'est tout fait. Il savait tout faire. J'ai un 33 tours de lui, d'ailleurs. Oui, je chante très bien. Comment ? J'ai un 33 tours de lui et il chante très bien. Il a une très belle voix. Je connais même la photo. C'est pour sa maman. Chansons grises, les pages jaunes, les feuilles jaunissent. Vous êtes vachement bien enseigné. Mais si on se souvient bien, parce que moi, je regardais Dimanche Martin tous les dimanches, il y avait toujours une séquence où Jacques Martin chantait une chanson, une chanson du patrimoine télé qui se chantait sur la scène du Théâtre de l'Empire dans le Monde est à vous, dans la Cifofofon. Pas dans la Cifofofon, mais dans Le Monde est à vous, le mot incroyable mais vrai, il chantait toujours. Et puis avant T'es dansant, il y avait T'es dansant aussi. Ah, T'es dansant avec Robert Kibel et de temps en temps, un duo avec Charles Level qui était parolier et il lui amenait, il chantait ensemble Charles Level aussi qui a fait aussi une belle chanson. Et Charles Level qui avait écrit La bonne du curé. Énorme. Son tube pour Annie Cordy, c'est sa chanson la plus connue effectivement. On ne se quittait jamais. On était une grande bande dont Roland Vincent qui a fait tous les succès de Michel Delpech. Oui, bien sûr. Et nous avons débuté avec Michel dans une comédie musicale, une opéra qui s'appelait Copain Clopant et il chantait à sa façon de nous appeler ces gosses. Ah oui, chez Laurette. Et là, dans dix jours, mardi, pas mardi là, mardi d'après, on chante, on chante les célèbres succès de Roland Vincent et sur scène et il y aura Hervé Villard avec moi et d'autres comédiens. Donc, pas mardi là, mardi 12. Mardi 12 mars, oui. Voilà. Allez au Théâtre du Ranelag, je serai là. Et je chante. C'est dans le 16e, rendez-vous épris. Il faut profiter de l'actualité. Écoutez, là encore, Daniel Levenou me fait la transition parce que Daniel Levenou qui chante, évidemment, ça marche. Alors, prêtez l'oreille, il y a Daniel Levenou, mais il y a aussi Gérard Rinaldi. C'est un petit extrait du générique de Marie Pervenche. On le regarde, il est là. Un papillon par-ci, par-là, dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi, plus ça bouge et plus ça me plaît. Même si je suis tout, toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue, sous ma panoplie de gendarmes à le cœur de la femme. Je crois que tu es comme un grand compteur à la place du cœur, tu es comme ces filles qu'on voit sur les trottoirs le soir. Mais avec elle, t'en as pour ton argent, elle te donne du bon temps. Toi, faut payer et circuler, c'est pas le pied. Je ne suis pas celle qu'on croit, je ne suis pas celle qu'on dit, n'un peu plus près, regarde-moi, merci. C'est trop bien. Daniel, vous me permettez cette question. On produit des concerts de générique de temps à autre. Il faut venir chanter sur scène. Parce que j'ai plusieurs casquettes, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Est-ce que vous seriez prête ? Je vous poserai la question très sérieusement. Moi, j'en rêve depuis longtemps et je pense qu'Alexandre aussi. Vas-y. J'ose. Vas-y. Je pose la question. Est-ce que vous ne voudriez pas venir chanter sur scène, Marie-Père Vange ? Je ne plaisante pas, je suis très sérieux. Mais je suis chaud en bouille, moi. Non, mais vraiment. Vraiment. Mais vous allez le faire quand ? On va en reparler. Là, c'est mon autre casquette. Ah, ben, je n'avais pas eu l'occasion de vous poser encore la question. Je me dis, mais moi, j'adorerais. Mais j'adore. Les gens me le chantent dans la rue, moi. Mais oui, c'est culte. Est-ce qu'à un moment donné, parce que là, on est en 85, ça commence en 85, si je crois bien, et ça se finit en 91. C'est étalé sur, je crois, 6 ou 7 ans, la production. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a eu que 22. 22, 22, exactement. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a gêné, handicapé, cette casquette de Marie Pervanche ou pas ? Jamais ? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas pour avoir d'autres rôles ou quoi que ce soit ? Moi, j'aurais aimé que ça continue. Oui, encore plus. Moi, je ne trouve pas drôle qu'elle redescende son costume. Elle le trouve sûrement un peu mité et elle trouve que ça va mal en France. Et elle revient. Et elle revient. Je vais vous poser une petite question dans un instant. Mais auparavant, il y avait ce générique-là, mais il y en avait un autre. Oui. Marie Pervanche. On l'écoute, on le regarde. Regardez. Et voilà, avec horreur. Avec Alain Doutet, le papa de Mélanie Doutet, un comédien formidable avec qui, on va y revenir, vous allez partager l'affiche quelques années plus tard sous la direction de Jean Sagol dans Les Coeurs Brûlés, la grande saga de l'été. J'ai eu deux maris dans les yeux d'Hélène, dans Marie Pervanche. Oui, c'était donc lui. Et puis ? D'abord, c'était Xavier... Oui, je crois qu'il est au générique, là. Je crois qu'on le voit. Oui, on le voit. Un merveilleux comédien, Xavier Macari. Ça, Macari. Xavier Macari, voilà. Et il est mort. Et ils ont fait ça comme à l'Américaine. Ils n'ont rien dit. Et ils ont fait comme ça. J'avais un nouveau mari, Alain Doutet. Ah oui, d'accord. Ce qui s'est passé aussi aux Etats-Unis, par exemple, avec Ma soeur sa bien-aimée, ils ont remplacé le comédien. Sans prévenir. Sans prévenir parce qu'il était décédé. Autant, c'est facile de trouver des périodes scénaristiques, mais des fois, on ne veut pas rentrer trop dans les détails. On ne veut pas rentrer dans les détails et surtout, ça se produit hors entail. Oui. Une petite question sur le générique, si on permettait quand même. Enfin, ou plutôt les deux génériques. Je voudrais savoir s'ils ont été enregistrés les deux en même temps, séparément, puisqu'il y en a un, vous êtes seul, un avec Gérard Rinaldi. Celui qui a été enregistré avec Rinaldi, est-ce que vous l'avez fait ensemble en studio comme ça se faisait souvent à l'époque ou est-ce que vous avez enregistré chacun de votre côté ? Ensemble. Ensemble. Et puis, en trois heures. En trois heures. Et autre question aussi, est-ce qu'on vous a, enfin, comment dire, dans la foulée, j'imagine qu'on vous a briefé sur la série, etc. avant. Est-ce que vous connaissiez déjà les éléments pour le générique ou comment ça s'est groupillé ? Non, non, non. Le générique, d'abord, ce rôle a été écrit pour moi sur mesure. D'accord. Maintenant, vous m'ouvrez ça un tout petit peu. Bien sûr. J'avais fait un gros succès avant, mais quand j'ai vécu avec Jacques, Jacques ne voulait pas que je travaille. Enfin, je m'occupe de lui, des enfants, mais il ne voulait pas que je travaille du tout. Mère au foyer, voilà, c'était ça. Non, foyer, mais surtout de lui, de ses costumes, je m'occupais de lui. Oui, de lui. Ce que je voulais dire, c'est qu'on l'a fait ensemble, mais on n'avait pas le temps avec Rinaldi. Puis vous avez ri un peu ensemble, c'était l'anecdotique. Mais le premier, ça a été comme Dupont et Dupont. Et c'est parce que je cherchais le mari que je vais à l'époque, c'était Xavier Saint-Macarie. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Évidemment. Et après, donc, qui a écrit les paroles ? Oh, je peux vous le dire, ça va revenir. Il est maintenant, il est... Claude Lemel. Ouais ! Le parodier de Joe Dassin. Alors ça, il faut le dire, le parodier de Joe Dassin, il a travaillé beaucoup avec Marie-Doufrançois. Qui a été présidente de la SACEM. Oui, exactement. Le grand parolier, je crois que c'est celui qui a fait... Mais vous êtes bien. Non, mais c'est génial. Attendez, c'est génial. Mais moi, j'adore ces anecdotes. Il pense que j'ai Alzheimer. Et alors, double question, vous avez un peu retrouvé finalement le personnage de Marie-Pervanche un petit peu après la fin. Est-ce que vous vous souvenez dans quelle série ? Une série... Attendez. Regardez. C'est sur TF1. C'est avec les musclés. C'est dans Salut les musclés. Ah oui, 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 avec le gueux gueux. Et de mémoire, Minet est dans la voiture puisqu'il a été carré carré en voiture. Et vous venez mettre un PV sur le... C'est énorme. Et vous retrouvez votre personnage de Pervanche dans Salut les musclés. On est en 92. une sitcom AB pour le club Dorothée. Oui, je me souviens de ça. Et vous êtes là et on est à la fin. En haut à droite, En haut à droite, c'est Éric. Éric. Éric est un des musiciens des musclés. Voilà. Framboisier, Rémi. Framboisier, ça y est. Oh, je l'ai bien connu. Non, non, mais je l'ai bien connu. Il habitait dans le Midi à côté de chez moi, dans le bureau. Mais d'ailleurs, ce que je trouve dommage, je ne veux pas trop m'avancer parce que j'ai fait des recherches. Alors, à vérifier, je le dis au conditionnel, ce générique ou plutôt ces génériques qui sont cultes, mais à ma connaissance, je crois, je ne les ai jamais vraiment vus en disque ou en CD, etc. Vous avez une explication là-dessus ou pas ? Parce que c'est étonnant. Ils n'avaient pas fonctionné. On n'en fait pas disque. Mais ils ont fonctionné et je ne crois pas dire de bêtises ne les avoir jamais vus. Il n'y a pas eu de disque. Il faut rétablir justice. Il n'est pas trop tard. Vous avez signé un concert et un disque. Tiens, justement, avant qu'on passe, on a mentionné très souvent, j'allais oublier, on a mentionné très souvent Jacques Martin, il y a un très beau coffret qui a été sorti par Lina, un DVD. Coffret DVD, il y a quelques années maintenant, mais moi, je l'ai chez moi et je le regarde avec toujours beaucoup de plaisir. C'est les grandes émissions de Jacques Martin dans ce coffret-là. Je vous le rends. Je vous le rends. Et on n'est pas obligés de le regarder que le dimanche, Martin. Et on n'est pas obligés de le regarder que le dimanche. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Vous vous souvenez Le Petit Rapporteur, La Lorniette, évidemment, toutes ces grandes émissions. Et l'école des fans. Et l'école des fans, évidemment. Je me souviens très bien quand il a trouvé l'expression l'école des fans. Il cherchait. Il avait quitté Le Petit Rapporteur parce qu'ils étaient un peu virés quand même et tout ce qu'ils avaient fait pour aller sur la 2. Bien sûr. C'est Marcel Julien qui est venu un jour à la maison et qui lui a dit Jacques, je vous propose tout le dimanche après-midi de 11h, même de 11h du matin à 18h. Il disait non. Il disait non. Marcel Julien est resté 6h après le déjeuner. Je les écoutais. Et Marcel Julien pour le convaincre s'était assis par terre sur un tapis blanc que nous avions. Et Marcel, en essayant de le convaincre, s'énervait. S'énervait. Et pof, il avait un premier bouton qui partait. Deuxième bouton qui partait. Et à la fin, C'est pas Hulk. Marcel a gagné. Et Marcel est reparti avec 2-3 boutons en moins et la boîte du tapis sur son corps. Il avait des poils partout. Et il avait lancé l'école des fans. Dites-moi, sans vouloir salir la mémoire de Jacques, on disait un petit peu que comme pour Claude François, très professionnel, très tout ça, carré, ça, il n'y a rien à dire. Mais il paraît qu'il n'était pas très commode. Est-ce que c'est vrai ou pas professionnel ? C'est vrai, c'est une des raisons pour ça que je suis partie alors que je l'aimais. Ah, d'accord. Je l'ai laissé, il a fait fortune. Très bien, je suis partie avec mes deux enfants. Mais à un moment, on avait Dorothée sur TF1 où c'était presque Dorothée Télé, je caricature un petit peu. Et à un moment, on avait un peu Martin sur la 2, si je puis me permettre aussi. Je n'irai pas jusqu'à dire Martin Télé, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de plages. Il a occupé le dimanche, on peut le dire. Il a occupé le dimanche jusqu'à 1998. Et avec plusieurs émissions très différentes. Oui, voilà. Il y avait Jean Castello, je ne sais plus quel nom, c'était l'autre, Alain Decaux. Alain Decaux. Alain Decaux. Ah oui, Alain Decaux raconte et tout ça. Et puis l'école des fans. Et l'école des fans. Je me souviens donc. Oui. Comment il crée ? Il était dans l'appartement, il s'énervait, il s'énervait. Il cherchait le titre pour l'émission. Il avait une idée de faire chanter des enfants, comme vous le savez. Mais il ne trouvait pas le titre. Mais je revois encore la scène. Tape sur le mur. Daignez. Oui. Quoi ? J'ai trouvé le titre. Ah. L'école des fans. Et moi, très con. Je lui dis, l'école des femmes ? Mais non, mais t'es con. L'école des fans. Ah, des femmes, des fans. Mais oui. Et d'ailleurs, Jamel Debouze a repris plus tard. On a eu Touche pas à mon pote Coluche. Touche pas à mon poste Hanouna. Ça, c'est encore un autre débat. Et puis, on a eu l'école des fans. Donc, on aurait pu être les femmes. Et l'école des vannes. Vannes, donc, que Jamel a repris aussi, plus pour les sketchs, etc. Il n'y avait pas eu aussi Valérie Demersi. Et Valérie Demersi avec les nuls. Et Valérie Demersi. Elle l'a fait avec le sketch avec les nuls où elle chante et cette fameuse parodie qui est culte. On se glisse tout doucement. On avance encore un petit peu, mais on arrive malheureusement au terme. Mais regardez, parce que la télévision que moi, j'adore et qu'on a eu la chance d'avoir en interview il n'y a pas très longtemps, Jean Sagol, avec qui vous partagez. Vous êtes sous sa direction d'acteur et on est avec votre grand amour, là. On est dans les yeux d'Hélène. Regardez. Non, non, c'est pas ta faute. Non, c'est pas ta faute. Et voilà, les yeux d'Hélène, c'est la suite des cœurs brûlés. On est au tout début de la deuxième partie. La comédienne Amélie, Aurélie, Amélie Pic, qui jouait votre fille dans les cœurs brûlés ne rempile pas et donc on l'a fait. ils l'ont virée. Ils l'ont virée. Ils l'ont virée et donc elle est tuée dans la scène d'ouverture au côté. Elle se noie. Elle se noie, mais on ne la voit pas se noyer. elle est sur un voilier. On voit juste moi à la main, le rôle avait été pour aimer comme elle ne s'était pas très bien conduite entre autres avec moi dans la première série. Et elle avait, bon, je ne sais pas ce qu'elle devient maintenant, c'est dommage. Elle a eu la grosse tête. Alors elle voulait une loge comme Mireille d'Arc. Moi, je ne demande jamais rien et donc j'ai tout. Ah oui, c'est différent. Ah si, je lui ai demandé un café. Ça va, ça va. Donc, ils ont décidé qu'elle meurt dès le départ parce que le scénario était écrit. Ils l'ont viré. Trois jours avant, mais ils ont dit, alors on voit, je crois, on voit la main et elle passe par-dessus bord pendant une tempête. Et ils ont pris cette adorable comédienne chanteuse. Claire Kem. Claire Kem, ah oui, elle se débrouille bien. et qui chante d'ailleurs le générique de fin qui s'appelle En rêvant. Il faut rappeler quand même que Nicole Croce. Elle est jolie cette chanson d'ailleurs. Et puis c'est surtout Vladimir Krosma qui fait toute la bande originale qui est dingue, cette bande originale. de... C'est pas Pierre Delanoé qui a fait les textes ? Ah peut-être, certainement. Ah Delanoé, c'est un grand parolier aussi. Et surtout, créé spécialement pour l'occasion puisqu'on pense toujours que les chœurs brûlés... Les chœurs brûlés... Aïe, aïe, aïe ! Et Jean-Pierre Jaubert, est-ce qu'il était présent pour les chœurs brûlés ? Non. Pourquoi Jean-Pierre Jaubert ? C'était le scénariste, les chœurs brûlés. Oui, je ne sais pas si vous l'avez connu ou pas. Oui, sûrement. C'était le scénariste qui travaillait beaucoup avec Jean Sagol depuis les années 80. Jean Sagol, vous l'avez vu d'ailleurs ? Je l'ai eu au téléphone, on a fait une grande interview avec lui, c'est un grand créateur de fiction pour la télévision. Et qui est le mari de Catherine Laffont qui est une grande comédienne aussi de doublage. De télévision et de doublage. Il avait fait aussi trois maris pervanches. C'était au début et c'est là qu'il a pensé à vous pour les chœurs brûlés. Évidemment. Avec Michel... C'est sûrement Pierre Grimblat. Ah aussi, c'est vrai. Et Michel Duchossois qui était donc votre mari dans cette partie-là. Ils étaient tous des pourris. Ah oui. Vous vous souvenez, il y avait les frères Volvani, les jumeaux dans les yeux d'Hélène. Oui, oui, oui. Mais ils étaient tous méchants. Volvani ou volcanique, finalement. C'était moi dans le... C'était terrible. C'était génial. Et donc, Michel Duchossois, c'est pas un spoil, on est 30 ans après, il a une maladie grave, il meurt dans les cœurs brûlés et il donne ses yeux pour que Hélène, dans la série, retrouve la vue. dans les fameux yeux d'Hélène. Dans les yeux d'Hélène. Est-ce qu'il n'y a pas lui qui a donné ses yeux ? Il a une grève de cornée dans la série. Attention, c'est un spécialiste. Alors que c'était votre fille qui lui avait balancé. Enfin, elle avait essayé de balancer de l'acide. Oh là là, on se voit ça ! Ah oui, il faut se remettre dans le horaire, cette série-là. Deux derniers visuels que je voudrais qu'on voit. Mais l'Académie des Neufs aussi. Oh ça, avec Foucault. Ah oui. Là, tu repars en arrière. Evidemment. Non, non, mais c'est un bon souvenir. Il est excité là, il revoit tout. Ah oui, je revois tout là. Ça a été un grand moment l'Académie des Neufs parce que là, dans le générique de Marie Pervenche tout à l'heure, on voyait, on a vu passer Gérard Hernandez qui était un des sociétaires de l'Académie des Neufs. Il y avait Sophie Garel, il y avait plein de comédiens, tout le monde y est passé. Et Laurence Baddy aussi qui est décédée malheureusement. Regardez comme il réagit, il est parfait. Regardez, c'est le fameux générique. En gros, à l'Académie des Neufs, c'est le morpion à taille vivante. On fait des croix et des... Et en haut à gauche, je suis sûre que c'est Sophie Garel. Oui, c'est Sophie Garel, je pense. C'est en haut à gauche, tout à fait. J'adore. On reconnaît sa silhouette. Tiens, Louis Garel. Non, non, c'est sa coupe de cheveux. Ouais, on reconnaît beaucoup de gens qui d'ailleurs après, et là, je fais le pont, font ma transition, vont se retrouver avec une autre figure de la télévision et de la radio qui a eu là aussi une place importante pour vous. On va le voir apparaître. Ah bah oui. C'est Laurent. Laurent Ruquier. Beaucoup de gens de la communauté, à la fois des grosses têtes, évidemment, de Bouvard, mais aussi de l'Académie des Neufs, on les retrouve, ils font partie aussi maintenant de l'écurie de Laurent Ruquier depuis les débuts, France Inter, Europe 1, et puis maintenant, c'est RTL. J'étais hier. Ouais. Qu'est-ce que... On va pas se gêner, ça. Qu'est-ce qui vient ? Il a une importance pour vous. Il vous a fait remonter sur scène, dans les pièces de théâtre qu'il a écrites, je crois. Oui, oui, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il vous a remis en avant. Humainement, humainement, je l'adore. Il n'aime pas qu'on l'embrasse. Non, il n'aime pas qu'on l'embrasse. Avec ou sans Covid. C'est quelqu'un de rare, quoi. C'est un bosseur, mais humainement, et puis il est généreux. Un grand monsieur. Générosité. Je l'adore. J'en suis dingue. Nous avons 20 ans de différence, à deux jours près, et je suis très fière d'être proche de lui. Et vous y allez régulièrement, aux grosses têtes ? Dès que je vois sur mon portable le nom d'Anthony, Anthony, c'est celui qui appelle. Anthony. On est content. Je vais y aller. Christophe Beaugrand, Laurent Ruquier, toute cette équipe, c'est des bons fourris. Ah oui. Même si en ce moment, il y a des soucis. Ah oui, oui, oui. Avec certaines personnalités qui sont passées dans l'équipe. Tout à fait. En l'occurrence, Gérard Miner. Dernière photo. Tout à fait. Parce qu'on arrive au bout. Mais dernière photo qu'on va voir, parce qu'on l'a mentionné un peu tout à l'heure, regardez, c'est une coupure de presse. C'est Jacote. On est à la fin des années 90. Oh, Lelouch, il était bien jeune. On vous rappelle, pour faire l'héroïne d'une nouvelle série policière, on était à la grande époque. Et c'était du 52 minutes en plus. Donc on est revenu. Mais on est après Navarro et tout ça. Un peu plus rouquine. Et il y a six épisodes de cette série Jacote. Que six ? Il n'y a eu que six. Un pilote plus six épisodes. Et vous jouez Jacote. C'était sur la 3. C'était sur la 3, exactement, pardon. Tout à fait. D'ailleurs, c'est dit, Philippe Lelouch et Daniel Évenoux, un binôme efficace. Voilà, vous faisiez la paire. Vous auriez envie de revenir à la télé, en série ? Ah ben, je voudrais. Ouais. Au secours. Au secours. Les feuilletons quotidiens, peut-être. Parce que beaucoup de films, beaucoup de téléfilms, beaucoup de cinéma, beaucoup de cinéma. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Ce que vous avez fait, c'est incroyable. Je pense que s'ils vous en regardaient ce matin, ils n'en ont aucun doute. Ah oui. Vivante, en pleine santé, débordante d'énergie comme elle-même. Et toujours, on me demande, mais comment vous faites pour avoir cette pêche ? Mais vos origines tunisiennes aussi ? Non, je ne suis pas du tout tunisienne. Je suis née par les hasards de la guerre. Ah d'accord. Parce que ce qu'il dit sur... À Tunis. À Tunis, d'accord. Mais, voilà, papa était dans la royale. Maman, qui était dans les postes en Bretagne, elle l'a suivie. Au bout d'un an de guerre, je ne sais pas quoi, puis ils m'ont faite à Bizerte, ils m'ont améliorée à Stax, ils m'ont jetée au monde à Tunis, et trois semaines plus tard, ils se sont rentrés en Bretagne. Mais j'ai grandi en Bretagne. D'accord. J'ai parlé breton avant de parler français. Et je chante. À nani, cose, 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 à nani, cose, cose, comprenantien de voisins ? C'est un bien à vous dire. Incroyable. Moi, je veux un générique de Marie Pervenche en breton. En breton. Voilà, moi, je veux relever le défi. En attendant, du coup, Thalâtre du Ranelag, c'est le 12 mars pour réentendre ses beaux textes, pour entendre Daniel Évenou chanter en attendant les concerts avec Rui. J'étais ravi, ravi de vous rencontrer. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Allez, on recommence. Allez, on remet une. Il faut déjà qu'on vous trouve. On va vous trouver Marie Pervenche, on va vous trouver Gorille le Diable. Il faut qu'on vienne vous voir aussi. Et on va venir vous voir. Les concerts, tout. Bref, si vous aimez Daniel Évenou comme nous, on l'aime. Ah bah nous, on adore. J'espère que cette émission vous a fait plaisir. Merci à Nico, le réalisateur de cette émission. Merci à tous. Merci à Nora pour le café. Merci à tout le monde. Et on se retrouve très vite avec Rui. Merci Daniel Évenou d'être venu. Merci infiniment. Ah bah, je reviens quand ? Quand vous voulez. Quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. Sociétaire du club. Allez, c'est parti. La bienvenue, allez. Voilà. Exactement. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501